Le Betta Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichonol Ivraha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution, « Il faut s'unir à l'yéder Limoud par l'étude Akolel qui inclut la Torah Kula entièrement ». Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon Limoud. Nous allons maintenant étudier notre 45e cours depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un perek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans « Ilchot avodazara vechukot agoim » donc dans les lois qui concernent l'idolâtrie, au perek tchii au 9e chapitre. « 3 jours avant des célébrations religieuses par des idolâtres ». « Ed » en hébreu signifie parfois « avel » en deuil. Le Rakhamin emploie pour désigner des jours de fête de avodazara le mot « edem » pour signaler que pour ceux qui sont attachés à Kadosh Baruch Hu, ces jours-là sont des jours qui ne sont pas des jours bons, des jours comme des jours de deuil. En tout cas, concrètement, « Asur likah me'em velim kor la'em ». « 3 jours avant, on n'a plus le droit de faire de commerce avec les gens qui servent cette idole ». Pourquoi ? Parce qu'il y a une interdiction de la Torah de « Veshem Elohim Acherim Lotaskiru Velo Yishama Alpicha » que le nom même de l'idole ne doit pas être rappelé. Et donc, lorsque les personnes idolâtres font du commerce 3 jours avant leur fête, alors tout ce qu'ils gagnent, généralement, ils s'en remettent au fait que c'est la bénédiction de leur Dieu qui leur a amené cette réussite. Donc, on s'empêche de faire du commerce avec eux pour ne pas, à ce qu'ils en viennent, à dire des louanges sur notre Dieu. « Davar Amitkayem ». Mais attention, ça c'est uniquement des choses qu'elles vont se garder jusqu'au jour de la fête. Pourquoi ? Parce que le jour de la fête, quand il voit tout ses biens, encore une fois, il va dire « Merci à mon Dieu » en désignant ça « Vaudaza ». Donc, on n'a pas envie qu'il garde. Donc, concrètement, ça veut dire que, par exemple, on peut lui vendre des légumes. Parce que les légumes, ça ne va pas se conserver. Mais si c'est des légumes qui vont se conserver jusqu'à la fête, alors on ne pourra pas le faire. Aussi, on n'a pas le droit de faire de transaction de prêt, ni d'emprunter d'eux, ni de leur prêter. Ou les « Faréam » ou les « Iparam » même de leur rembourser une dette ou de se faire rembourser une dette, c'est interdit. Si, ça c'est Milvé Bichetard, si c'est un prêt qui a été contracté avec un contrat, ou chez Alamashkone, ou bien c'est un prêt avec gage. C'est-à-dire que, moi, j'ai prêté de l'argent à un goye, lui, il m'a donné un gage, ou alors il m'a donné un contrat. Même si je ne prends pas l'argent maintenant, s'il veut me rembourser trois jours avant sa fête, j'aurai toujours l'occasion de me faire rembourser parce que j'ai une preuve. « Aval Milvé Alpe », mais si c'était un prêt qui a été un arrangement à l'oral, « Nifraïm » et « Em » ont se fait rembourser même trois jours avant la fête, « Cheu Kématsim et Yadam » parce que c'est comme s'ils sauvaient son argent qui est dans leurs mains, parce qu'après, tout est à l'oral, donc qui dit qu'il va respecter sa parole. « Ou Moutar Limkor Lame Davar Shenomit Kayem » On a le droit de leur vendre des choses qui ne vont pas se conserver jusqu'à la fête. « Kégone » par exemple qui raccote des légumes, « Vétavchil » ou bien un plat. On ne parle pas maintenant, par exemple, de charcuterie que se conserve ou de poissons qui sont en saumur. On parle que ce sont des choses qui ne vont pas tenir Adyom et Dan jusqu'au jour de leur fête. Le Rambam, encore une précision. « Dans quel cas on parle, c'est uniquement sur la terre des règles d'Israël. » « Mais dans toutes les autres contrées, c'est interdit uniquement le jour de leur fête. » Maintenant, s'il a transgressé Ava et qu'il a fait du commerce avec eux pendant ces trois jours, alors l'objet du commerce sera permis à la consommation. On pourra en profiter. Par contre, si c'est le jour même qu'il fait du commerce, celui qui va faire du commerce avec eux, le jour même de leur fête, c'est interdit d'en profiter. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec nous ? Même si, encore une fois, le Rambam n'est pas un livre de Alakha, mais c'est toujours intéressant de se pencher dans la mesure du possible à la Alakha aujourd'hui pour nous, comme on est étranger dans le Shulchan Arour. Alors, le Shulchan Arour, dans Yoredea, Siman Kouf Memchet, il explique qu'il y a une machloquette de savoir est-ce que cette Alakha-la concernant le commerce trois jours avant, etc., s'applique aujourd'hui, ou bien c'était juste à l'époque de Chachamim. Le Shulchan Arour, il dit, « Aujourd'hui, les nations ne sont plus autant attachées à la Havodazara qu'avant, et donc, aujourd'hui, on peut avoir du commerce même le jour de leur fête avec eux. Il n'y a aucune interdiction. » Alors, quelle est la mesure de pratique de ces gens-là ? Alors, on dit, « C'est Avotem, Béadem. » Ils gardent une tradition. Donc, il est évident que dans la mesure où quelqu'un sait réellement que ce qu'il va faire quelques jours avant la fête, c'est quelque chose qui va directement aller à la Havodazara, alors là, peut-être, il va se poser une question. Mais aujourd'hui, Stam, quelqu'un qui n'est pas juif, il n'est pas idolâtre. Et même s'il va aller dans des lieux de culte idolâtres, etc., etc., ce n'est pas évident que ce ne soit pas plus que pour garder la tradition familiale. Après, encore une fois, c'est une idée générale. Il faut se renseigner après, par exemple, tous ceux qui vont en Extrême-Orient, où là, vraiment, il y a de la Havodazara, et ce n'est pas juste une tradition familiale. Alors, peut-être que dans ces cas-là, il faut demander à un Rav précisément qu'est-ce qui est permis et ce qui est interdit. On n'a pas le droit d'envoyer un cadeau à un idolâtre le jour de sa fête. Et là, il n'est pas une personne qui reconnaît l'idolâtrie et qui ne la sert pas. La même chose. Une personne qui n'est pas d'Israël, qui envoie un cadeau à un Israël, donc une personne idolâtre qui envoie un cadeau, ou une personne non-juif qui envoie un cadeau à un juif, il ne faut pas recevoir le cadeau de lui. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, peut-être que ceci vient du fait qu'il s'est engagé par rapport à son Dieu de donner quelque chose, etc. Et s'il craint que à cause de ça, ça va provoquer de la haine de la part du non-juif, il prend le cadeau devant lui et il ne va pas profiter de ce cadeau jusqu'à qu'il le sache de manière claire que ce goïla ne sert pas à avodazara, n'est pas idolâtre et ne reconnaît pas l'avodazara. Encore une fois, aujourd'hui, on n'applique plus cela. Même si on est le jour d'une célébration religieuse, on ne va pas s'interdire puisqu'aujourd'hui, la pratique religieuse, en tout cas, pour ce qui est de nos contrées, est beaucoup plus une question de tradition familiale que véritablement de croyance. Si maintenant, leur fête allait durer plusieurs jours, par exemple, la gmara dans avodazara, elle parle même de fête qui dirait 8 jours. Tous ces jours-là, c'est considéré comme un seul jour. et tout est interdit en incluant les 3 jours qui précèdent le jour de la fête. Donc, si c'était une fête de 8 jours, pour reprendre l'exemple de l'agmara vodazara, donc 3 jours avant, ça fait pendant 11 jours, il fallait arrêter le commerce. Il faut dire que cette halakha était assez compliquée puisqu'on craint Eva, on craint toujours la haine et que ceci va faire que leur haine est encore plus forte pour nous. Donc, il fallait à l'époque faire très très attention à comment gérer cela. Et encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas halakha les maïs. Halakha dalet anotsrim. Alors anotsrim, c'est les chrétiens. Juste, il faut savoir que récemment, on a pu retrouver différents exemplaires et manuscrits du Rambam. Ça n'a pas toujours été écrit à Notsrim. Il y a dans certaines éditions où c'était marqué Edomim, les gens de Edom. Ou même des fois, Kena'anim Akum, des Kena'anim qui sont Ovet Kuchavim Mouazalot des idolâtres. Pourtant, clairement et nettement, on parle du christianisme. Seulement, à cause de la censure, on évitait de mettre des termes qui pourraient être des termes offensants pour le clergé et qui entraîneraient des pogroms et autres. Mais aujourd'hui, dans les éditions les plus courantes, le mot, c'est hanotsrim, donc les chrétiens. Le Rambam lui dit Ovede Avodazarahem ce sont des idolâtres. Alors ici, le Rambam pense que le christianisme c'est une idolâtrie. Pourtant, dans le christianisme, à part le côté de culte d'une statue, il y a un autre côté où il y a une reconnaissance de Dieu puisqu'ils servent une trinité pour trois choses qui sont pour eux une seule chose. Pour nous, ça s'appelle du shitouf, ça veut dire qu'ils associent à Dieu quelque chose ou quelqu'un. Mais en tout cas, pour le Rambam, c'est Ovede Avodazarahem. Après, il va y avoir une discussion à l'achique, mais concrètement, on ne pourra pas, par exemple, organiser une tefillah dans une église. Ce qui n'est pas le cas pour l'islam où c'est différent. En tout cas, hanotsrim, Ovede Avodazarahem, yom, richon, et le dimanche, yom, et dan, c'est le jour de leur fête. Tous les dimanches. Les ferachasour, la set, la tete, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de commerce avec eux le dimanche en Eretzisraël. Depuis, yom, hamishi, ve yom, shishi, shabat, ve shabat. Déjà, ni le jeudi, ni le vendredi, ni le shabat, puisque c'est trois jours avant leur fête. Donc, comme c'était le dimanche leur fête, donc les trois jours précédents, c'est shabat, vendredi, et jeudi, en remontant à l'inverse de l'ordre chronologique. J'ai pas besoin de dire, dit le Rambam, que le dimanche en lui-même il est interdit. Et ainsi, on a l'habitude de faire cela chaque fois qu'ils ont une fête et encore une fois se rappeler de ce que le Shulchan Aruch dit. D'ailleurs, c'était déjà dit au temps de l'Agemar, mais le Shulchan Aruch a tranché qu'aujourd'hui, la pratique religieuse, c'est pas véritablement de l'Ovda avodazara, mais c'est minag avotehem be yedéhem. le jour où se rassemblent les nations, les amis de la Meler de se proclamer un roi. ou makrivim ou mekaselim et eux, ce jour-là, c'est un jour de culte, de louange, lehéliyehem à leur divinité. Alors, ce jour-là, le jour de ce couronnement, yom edan ou, c'est un jour de fête. Veare ou kesharede, mais c'est comme tous les autres jours de fête qui sont pratiqués par les goyens. aval goycheu, c'est ed le hatmo, mais si on a une personne qui, à titre personnel, donc il est goy et il se fait une propre fête ou modé la avodazara chélo et il reconnaît et il remercie sa avodazara, son idole, ou mekalesa be yom chéno ladbo et il va la louer le jour, la louer dans le sens dire des louanges, le jour où il est né, ou bien be yom tiglachat zekano, ou bien le jour où il s'est coupé la barbe, ou belurito, ou bien sa bluride, bluride c'est lorsque la personne se rase toute la tête sauf le haut du crâne en laissant comme une espèce de kippa, ou bien bayom chéala bominayam, c'est un jour où il remercie sa divinité parce qu'il est revenu de voyage et à l'époque c'était dangereux, ou bien il a été libéré de prison, ou bien le jour où il fait un festin pour son fils ça veut dire qu'il le marie et ainsi de suite on n'a pas le droit de faire du commerce avec lui particulièrement que le jour même et que cette personne-là bilvade donc ça ne s'étend pas à tout l'égoïm et à tout le village c'est quelque chose de personnel le jour où ils ont perdu quelqu'un ou ils ont eu un mort et ils font des pratiques religieuses ce jour-là ceux qui pratiquent donc ces pratiques peut-être liées avec le culte du mort ou autre on n'a pas le droit de faire du commerce avec eux le jour même maintenant et dans tout cas où il y a eu un mort et qu'on brûle des ustensiles c'est-à-dire qu'on prenait des objets appartenant aux morts ou bien des habits appartenant aux morts et on les brûlait et donc on en fait des sacrifices ou bien on fait des kétorets on fait des encens ce jour-là il faut vraiment savoir que ce genre de cérémonies sont des cérémonies de Avodazara c'est pas anodin s'ils font des encens ou bien s'ils brûlent une partie des affaires du mort le jour de la fête n'est interdit à sour et là seulement ceux qui suivent ce culte mais s'il y a d'autres goïm juste simplement ils se réjouissent et simplement ils mangent ils boivent ils gardent une espèce de tradition familiale ou bien par honneur pour le roi alors à ce moment-là c'est autre chose mais si eux ne reconnaissent pas ils sont simplement invités chez quelqu'un qui va fêter tel et tel événement on a le droit de faire du commerce avec eux donc c'est aujourd'hui je pense la majorité des gens dans nos pays quelque chose qui est réservé à une sorte de Avodazara par exemple on est dans un endroit où une poule qui est complètement blanche ou bien une coque qui est complètement blanc c'est quelque chose de tellement prisé que c'est réservé à l'Avodazara on aura une interdiction Limkor de vendre donc ces bêtes-là qu'on sait qu'elles sont particulièrement prisées pour l'Avodazara on n'aura pas le droit de vendre ça à ceux qui servent ce culte-là chez Beoto à Makom qui se trouve dans cet endroit-là l'Avodazara et ce n'est pas quelque chose qui est lié avec leur fête ou pas c'est à jamais et des choses qui ne sont pas réservées à l'Avodazara par exemple n'importe quelle volaille on a le droit de les vendre comme ça on n'a pas à craindre que peut-être il va prendre cette volaille et il va la sacrifier par contre s'il a dit clairement le Goy j'achète ceci pour l'Avodazara on n'a pas le droit de lui vendre sauf si le vendeur il ne rend pas saoul donc il rend impropre cette bête de sacrifier à l'Avodazara par exemple il va couper une pâte ou un petit un petit pied de la pâte pour qu'au même le Goy ne puisse pas en faire un sacrifice les filles c'est parce que c'est un principe que les gens ne vont pas sacrifier une bête avec des fois l'Avodazara étaient mélangés donc des choses qui sont réservées à l'Avodazara avec des choses qui ne sont pas particulièrement réservées à l'Avodazara par exemple une levonazaka donc c'est une espèce de farine qui est très très travaillée généralement c'était consacré à l'Avodazara ça c'était mélangé avec de la levona classique on l'appelle noir mais ça veut dire classique il peut tout vendre on ne va pas craindre maintenant que quand il va lui vendre le tout l'autre ça veut dire l'idolâtre quand il va arriver chez lui il va d'abord tout prendre de la levona zaka celle qui est plus raffinée pour l'Avodazara et ainsi de suite par exemple même si aujourd'hui ce n'est pas la khalema assez mais je ne dois pas craindre de vendre des guirlandes par exemple et encore une fois je ne sais pas s'ils mettent des guirlandes sur un sapin ça s'appelle l'Avodazara vraiment mais on va dire que oui juste pour l'exemple parce que de peur que quand il va prendre les guirlandes alors il va les garder pour ça l'Avodazara on n'est pas obligé de faire ça aujourd'hui c'est encore moins que ça puisque on tient que c'est seulement une question de tradition familiale des choses qui les renforcent dans leur foi ainsi il y a une interdiction de vendre à un goï quelque chose qui peut provoquer des dommages au public on ne leur vend pas ni ours ni lion on ne leur vend pas des armes on ne leur vend pas des chaînes on ne va pas aiguiser leur lame et tout ce qui est interdit de vendre à un goï ici on parle des objets dangereux on n'a pas le droit de même de vendre à un juif qu'on soupçonne que lui va aller le vendre à un goï on n'a pas le droit de vendre des armes à des brigands même s'ils sont Israël alors ici c'est une autre halakha une halakha d'abord encore une fois qui ne s'applique pas aujourd'hui mais une halakha qui demande une réflexion lorsque je sais que l'objet que je vais vendre peut provoquer un ésec alors il faut se poser la question est-ce que j'ai le droit de le vendre ici concernant l'avodazara même si c'est pas plus une question d'avodazara mais une question de confiance on voit clairement et nettement que c'est interdit de vendre des armes pourquoi ? parce que si tu vends des armes il peut se retourner et il peut faire un carnage on parle bien sûr en Érette Israël et on a dit qu'un brigand même s'il est Israël on ne lui vend pas des armes donc encore une fois c'est à réfléchir qu'est-ce que ici on veut nous dire on veut nous dire qu'il y a des choses qui doivent se faire pour éviter le pire aux autres par exemple ne pas faire de commerce d'armes avec des gens qui vont mal les utiliser ou qui risquent de mal les utiliser et ils ont une alliance donc on va imaginer qu'il y a une communauté juve ou carrément peut-être une région entière qui s'est déplacée et qui vit maintenant en dehors d'Israël et en Chutzlaret et elle fait un pacte avec les personnes qui habitent déjà dans ces contrées donc Moutar on a le droit de vendre des armes aux serviteurs du roi pour le combat parce que le fait que je vais leur vendre des armes ça va renforcer l'armée qui va sauver le pays ou qui va protéger le pays et donc au final ils vont nous protéger à nous puisque nous on habite parmi eux maintenant une autre on a le droit de rester à l'extérieur de la ville mais on n'a pas le droit d'y rentrer si à l'extérieur de la ville ils y avaient placé des idoles j'ai le droit d'aller dans la ville celui qui va d'un endroit à l'autre il n'a pas le droit de passer par une ville où il y a une Avodazara pourquoi ? on pourrait penser qu'il est là-bas pour tirer profit de l'Avodazara ici on est on craint alors ou on craint que ça soit quelque chose de sa part ou on craint que lorsqu'il va passer là-bas il soit obligé de servir l'Avodazara maintenant dans quel cas c'est interdit de passer par cette ville dans quel cas on parle c'est quand le chemin il est uniquement vers cet endroit là donc il veut aller à un endroit et il y a seulement ce chemin pour y arriver en passant par la ville de Avodazara donc en empruntant ce chemin là bon à ce moment-là c'est qu'il veut absolument passer par cette ville puisque sans passer par cette ville il ne peut pas aller à l'endroit où il veut aller mais s'il avait un autre moyen d'aller à l'endroit où il voulait aller Venikra et sans faire exprès il est passé par ce chemin là on va actualiser les choses il a mis son GPS et son GPS lui a proposé de passer par cette ville lui il n'est pas passé par cette ville particulièrement il aurait pu passer par trois autres villes il y avait d'autres itinéraires il est passé par là alors là c'est Moutar il peut continuer et passer par la ville il n'y a pas de problème quand c'est un chemin unique alors effectivement il ne va pas pouvoir expliquer qu'il est là sans faire exprès encore une fois ce sont des choses aujourd'hui qui ne sont pas toujours à la chale et il y a des différences est-ce que c'est pour du commerce ou c'est pour sauver quelqu'un en tout cas on va aller plus loin on va parler des gens qui sont dans le BTP qui travaillent dans le bâtiment on n'a pas le droit de construire même si on est avec des goïms un dôme un dôme dans lequel on va disposer une avodazara ici il l'a fait tout ce qu'il a gagné comme argent c'est permis mais il a le droit de construire a priori le palais ou la cour qui est tout autour de ce dôme donc on ne va pas interdire tout le l'endroit mais si je construis directement pour la avodazara même si ce n'est pas la avodazara c'est sûr que si ce n'est pas la avodazara ici mais c'est le dôme qui va être là pour honorer la avodazara alors c'est interdit une ville où il y a un culte d'une avodazara on parle ici toute l'année et il y avait des magasins qui sont décorés et des magasins qui ne sont pas décorés celles qui sont décorées c'est qu'on a décoré en l'honneur de la avodazara et donc on n'a pas le droit de profiter les hanod de profiter encore une fois dans nos villes on ne voit pas tellement ça mais en extrême orient j'ai entendu des gens qui disent que c'est vraiment comme ça il y a des villes saintes comme ça il y a des commerçants et tout le monde sert cette avodazara et vraiment avodazara même des fois nous quand on va dans des magasins qui sont tenus par des gens qui sont bouddhistes par exemple on voit qu'il y a toujours un espèce de petit temple ils y mettent des fruits etc. donc tout ça c'est des choses qu'il faut bien faire attention demander à des rabanimes encore une fois ceux qui font du tourisme en extrême orient ils peuvent être touchés par ça donc les magasins qui sont décorés comme ça c'est parce que c'est des magasins qui respectent l'avodazara parce qu'il y a il y a presque une certitude qu'ils ont décoré leurs magasins au l'honneur de l'avodazara on peut comprendre que si c'est une ville sainte et qu'il y a une avodazara très importante alors les commerçants veulent embellir la ville embellir leurs magasins pour montrer que c'est une ville importante par contre si on va dans cette ville et on voit qu'il y a des magasins qui ne sont pas décorés on a le droit d'en tirer profit maintenant si c'est un magasin une pièce un endroit qui appartient à l'avodazara qui appartient au clergé de cette idole pourquoi on aura une interdiction les scores de les louer parce que grâce au salaire grâce au loyer que je vais donner tous les mois je vais donner du profit à l'avodazara ça peut être pour donner un exemple encore concret en extrême orient quelqu'un qui veut ouvrir un Betrabad et ce Betrabad cherche un local et ce local appartient au clergé de je ne sais pas quel idole ils servent là-bas exactement ils en ont tellement il ne pourra peut-être pas louer il y aura des conditions à mettre peut-être pour qu'il puisse louer parce que si c'est au clergé alors il va payer et eux ils vont entretenir l'avodazara grâce à cela celui qui a vendu sa maison et cette maison va être transformée en maison de avodazara donc c'est pas qu'il a vendu un goï qui sûrement va mettre son avodazara on parle qu'il a vendu une maison on va dire par exemple une très 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 belle maison qui vont transformer en lieu de culte damav asurim bahanaya tout l'argent de la transaction est interdit au profit ve yolich otam le yame melach il faut aller jeter cela dans la mer on a déjà expliqué dans des showruns précédents que l yame mela c'est pas la mer morte comme aujourd'hui on appelle la mer morte l yame mela parce que c'est la mer très salée l yame mela ça veut dire la grande mer c'est un endroit où je si je hette les pièces ils vont disparaître à jamais et personne va aller les chercher donc comment on s'en débarrasse en les jetant, avale par contre des Goïns qui ont forcé un Israël et lui ont volé sa maison donc lui il a été contraint de donner son local et de le vendre, lui il a été contraint donc l'argent il peut en profiter et il écrit un contrat et il va faire certifier au tribunal même si normalement on ne doit pas le faire mais là ça s'appelle il sauve son argent de leur main parce que s'il ne fait pas les choses en règle eux ils ne vont pas manquer de ne pas le payer donc il doit faire les choses en règle même si c'est se présenter au tribunal de la Vaudazara je vous rappelle qu'au début il a simplement été forcé de le faire il n'a pas le droit de le faire a priori mais si c'est fait c'est fait ce sont des petites flûtes qu'on avait l'habitude d'utiliser et donc ces flûtes là elles sont consacrées à la Vaudazara et moi j'en ai besoin pourquoi ? parce que avant pendant les enterrements des fois on jouait des notes mélancoliques pour encourager les gens à pleurer et donc on utilisait des chalils des petites flûtes à sour on n'a pas le droit de les louer les spots pour faire les spédimes ça veut dire pour les cérémonies funéraires on a le droit d'aller au grand marché des goïms mais on a le droit d'y acheter des bêtes des serviteurs même lorsqu'ils sont encore goïms non convertis on a le droit d'acheter des maisons des champs on a le droit d'écrire et de faire certifier par les tribunaux parce que c'est comme s'ils sauvaient son argent de leur main on a déjà expliqué cette notion dans quel cas on parle qui peut acheter dans les grandes foires à l'époque on avait comme des foires où il y avait toutes sortes de gens qui venaient pour acheter pour vendre on parle qu'il achète chez un particulier qui ne va pas payer de taxes à l'Avodazara pour cela mais s'il achète d'un tagar c'est un commerçant professionnel c'est interdit parce qu'il donne une taxe obligatoire vers l'Avodazara et cette taxe elle est pour l'Avodazara et donc en achetant chez le commerçant et que le commerçant il va payer le clergé cette somme cet impôt qu'il aura payé alors moi je suis partie prenante là-dedans puisque je lui ai acheté quelque chose donc je fais faire profiter l'Avodazara maintenant s'il a transgressé il a déjà acheté du commerçant s'il a acheté une bête nos chers il coupe au niveau des pieds par sauter il va couper à partir du bas des pieds à partir du genou ce sont des habits ou des instruments des instruments dans le sens n'importe quel objet qu'il a acheté alors il les pose jusqu'à jusqu'à que ça pourrisse ça veut dire que ça soit hors d'usage maintenant il a pris maintenant des il a fait un commerce et donc il a eu de l'argent ou bien des objets en métaux il les envoie au yam à melach ça veut dire qu'il s'en débarrasse de manière à ce que plus personne ne puisse les récupérer au fond de la mer Lorsqu'il a acquis un Eved et qu'il est encore non converti ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le mettre dans un endroit dangereux l'Homoridim par exemple au fond d'un puits mais l'Homoridim mais d'un autre côté dans un cas où ils y seraient tombés je n'ai pas l'obligation de le relever alors attention à cette halakhah si elle est mal prise elle peut être très dangereuse premièrement on parle de Ovedek ochavim on parle d'idolâtres deuxièmement on parle à une époque où ça ne provoquait aucune réaction c'est à dire lorsqu'on était souverain en Eretz Israël donc avec cette lecture-là on comprend aujourd'hui que par exemple des organismes d'Israël comme Ihudat Salah ou d'autres qui sont en intervention ne font aucune différence entre une personne et une autre quitte à sauver un goy ça n'a pas de conséquence dans la halakhah un goy qui a fait un repas de mariage pour son fils ou sa fille n'a pas le droit de tirer profit de ce repas et même si c'est pour manger et boire de choses qu'il a amené avec lui Shamm là-bas c'est à soi donc si quelqu'un par exemple il est invité dans un grand mariage qu'on lui dit ne t'inquiète pas tu vas avoir ton repas ou amène ton repas au puisqu'il mange cela en compagnie des goy alors c'est interdit parce que c'est pas la consommation c'est aussi l'environnement qui fait que c'est une reconnaissance à partir de quand c'est interdit de manger chez cette personne-là dès qu'on a commencé de préparer les tzorkés et tous les jours où il y a les célébrations du festin et après le festin pendant 30 jours pendant toute cette période-là c'est interdit même s'il ne lui a pas dit tu sais je t'invite je suis tellement heureux de partager ça avec toi en l'honneur de mon fils ou de ma fille non on n'a même pas besoin d'être persuadé de cela on considère que toute cette période elle est consacrée au mariage de son fils et donc à la vœu d'Azara maintenant s'il a fait un autre repas en disant clairement et nettement que c'est en l'honneur du mariage même si ça a pris 30 jours à sour c'est interdit jusqu'à un an après il n'y aura pas de problème et tout ça toute cette manière de prendre de la distance c'est à cause que c'est à vœu d'Azara chez Neymar comme c'est marqué il va t'appeler et tu vas manger de ce qu'il a préparé tu vas prendre parmi ces filles pour ton fils et les filles vont tirer les enfants qui vont naître de cette union vers leur Dieu et ils vont entraîner tes enfants après leur Dieu et ça c'est interdit donc on voit qu'avec la vœu d'Azara avec l'idolâtrie il n'y a pas trop de compromis et on s'en éloigne le plus loin possible surtout quand c'est des questions de se rapprocher pour faire des mariages interdits c'est ce qu'on appelle de peur qu'ils en viennent à ce mari bâti Israël une femme juive elle ne pourra pas allaiter le fils d'une non-juive parce que elle fait grandir un enfant à la Havodazara encore une fois il y a dans le Choulkanarour toutes sortes de cas et aujourd'hui il n'y a rien qui interdit cela quand on dit nourrice ici c'est vraiment une femme qui allaite comme à l'époque le terme nourrice signifiait et si on est sage femme on ne peut pas assister une femme dans son accouchement si c'est une nourrit encore une fois aujourd'hui ça ne s'applique pas maintenant par contre si elle veut le faire elle devra le faire contre de l'argent et pour ne pas entraîner de la haine contre le âme par contre le contraire n'est pas valable c'est à dire qu'une sage femme elle peut faire un accouchement d'une femme juive et elle peut être nourrice dans la maison de la femme juive pour qu'on n'ait pas la crainte qu'elle va prendre le petit chez elle et le tuer donc vous imaginez un petit peu avec ce genre de phrase le niveau de relation qui était à l'époque entre les gens à tel point qu'on a peur qu'elle va amener l'enfant à la maison et le tuer donc c'était une nourrice non juive mais dans la maison juive si maintenant il y a des idolâtres les tarput qui vont à la maison d'Avodazara sur la set on n'a pas le droit de faire du commerce quand ils sont dans ce pèlerinage parce que quand ils vont arriver à l'Avodazara ils vont remercier l'Avodazara on a le droit de faire du commerce avec eux c'est à condition qu'ils ne sont pas attachés les uns aux autres ça veut dire qu'ils ne marchent pas en groupe de pèlerinage comme des fois il y a des marches qui traversent comme ça des villages pour aller se recueillir dans tel et tel endroit alors si au retour ce sont des individus personnels il n'y a pas de problème et si c'est encore le groupe c'est interdit parce que s'ils sont encore en groupe c'est possible que leur sorte de pèlerinage il n'est pas fini et qu'ils vont retourner encore une fois maintenant si c'est un Israël qui fait ce pèlerinage on craint il a ce qu'il va faire à l'Avodazara on a le droit de faire du commerce avec lui peut-être qu'il va revenir sur sa décision mais au retour c'est à dire que s'il est parti en pèlerinage et vraiment il a fait l'Avodazara c'est assaut pourquoi ? parce qu'on a une preuve qu'il est auvé d'Avodazara Israël qui est déjà converti qui a déjà montré son attachement à l'Avodazara que ce soit à l'aller au retour c'est assourd on ne doit pas commercer avec lui à l'aller parce qu'on sait qu'il va faire un culte d'Avodazara au retour parce que ça confirme ce qu'on pensait bien à l'Avodazara à l'Avodazara à l'Avodazara à l'Avodazara au retour s'il est avec d'autres commerçants il ne pourra pas faire du commerce avec lui parce que peut-être que là-bas ce qu'il a ça a été vendu par l'Avodazara et donc l'argent qui est dans la main de ce juif ils sont interdits au profit puisque c'est possible que c'est le fruit du commerce d'Avodazara ou par contre si c'est un non-juif on a le droit d'en profiter donc je vais redire parce que je ne sais pas si j'ai été clair quelqu'un qui est parti à une fois au retour il se retrouve avec d'autres personnes qui sont parties si c'est un Israël l'autre personne on ne pourra pas faire de commerce avec lui parce que c'est possible que là-bas lui il n'a pas respecté toutes les lois qui concernent l'Avodazara et donc c'est possible que l'argent qu'il a dans sa main ça s'appelle d'me Avodazara parce qu'il a commercé lui par contre si c'est un goï c'est moutard ben anaya pourquoi ? parce que quand on interdit durement au retour c'est uniquement dans la main du juif ou mipnese et c'est la raison pour laquelle comme on l'a dit précédemment on a le droit de faire du commerce avec un non juif même s'il est revenu de son pèlerinage de son culte alors qu'on a dit qu'on ne fait pas de commerce avec un Israël qui revient de Tarput donc c'est un pèlerinage un endroit où ils ont fait l'Avodazara et pas avec le mèchumad c'était ni au retour on a l'impression qu'on a l'impression que le Rambam il se répète un petit peu mais quand on regarde un petit peu les méfarchim à droite à gauche on s'aperçoit que ce n'est pas une répétition et qu'il y a des finesses dans le langage du Rambam qui nous dit certains rilouchés voilà pour notre pèlerinage quotidien on se retrouve très rapidement pour la suite de notre étude